Les premières assises de lutte contre la haine sur internet se dérouleront ce week-end à Paris, des assises organisées par l'UEJF en partenariat notamment avec SOS Racisme. Leurs deux présidents sont avec nous, Sacha Reingevirtz, bonjour. Bonjour. Et Dominique Soppo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement ? On est parti d'un constat finalement assez simple. Internet, c'est aujourd'hui comme une deuxième vie. C'est un espace au quotidien qu'on a avec soi, sur les écrans, sur les téléphones, sur les tablettes. Et c'est un espace où, quelque part, le contrat social se perd. Où il y a des zones de non-droit, des zones d'impunité, parfois même des zones de violence et des zones de harcèlement qui peuvent toucher énormément de populations. Des enfants, des gens qui sont parfois ciblés parce qu'ils ont une opinion, parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, une certaine religion. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire qu'Internet soit avant tout un espace d'échange, d'information, de sûreté, plutôt qu'un lieu où se développe la haine, la radicalisation, comme on a pu le voir ces derniers temps, où beaucoup des idéologies meurtrières qui ont fait du mal à la France, qui ont fait du mal dans le monde, sont véhiculées et alimentées par ce qui se diffuse sur Internet. Dominique Soppo, qu'est-ce que ça vous inspire de voir que certains internautes remettent en cause l'existence même des attentats de Paris ? Vous savez, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause et pas simplement les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère. On voit beaucoup de théories complotistes circuler. Alors, j'allais dire, ces théories, elles existent depuis très longtemps. On pourrait dire depuis toujours, sans vouloir trouver une formule trop banale. Mais ceci étant, ce qui est inquiétant, c'est que sur Internet, il peut y avoir une mise en équivalence entre une parole scientifique, une parole posée, une parole d'étude et la dernière parole qui a été prononcée, qui a été écrite par telle ou telle. Et on voit effectivement fleurir des thèses complotistes qui sont extrêmement graves parce qu'à partir du moment où on est dans des thèses qui viennent à remettre en cause une forme de réalité, finalement, on peut très vite aller vers des phénomènes de haine, de stigmatisation. Parce qu'à partir du moment où on pense, où on rentre dans un schéma de pensée dans lequel il y aurait des forces obscures qui essaieraient de dominer le monde, on voit très bien vers quoi on peut basculer. Comment, selon vous, justement, ces théories, comme celle du complot, arrivent-elles à prospérer sur Internet ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une question, parfois, de mise à distance. On voit bien que lorsqu'il y a des événements extrêmement violents, on a envie de ne pas croire que c'est cette violence-là qui s'est déployée. Le deuxième élément, c'est également le fait que ces théories sont porteuses, également, j'allais dire, d'une forme de stigmatisation de groupe. Il y a toujours la recherche de la responsabilité, de l'intentionnalité face à des événements, parfois, dramatiques. Et ça prospère parce qu'il y a aussi un manque, finalement, d'appropriation de l'outil Internet, un manque de formation à ce qu'est cet outil. Je pense qu'il y a un rôle de l'école, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il faut aussi former davantage à l'esprit critique pour faire la distinction entre ce qui relèverait de ces théories complotistes et de ce qu'est une information crédible. On va revenir dans un instant sur le rôle de l'éducation. Mais d'abord, Benoît, vous avez fait quelques recherches sur Internet. Les chiffres et les résultats sont éloquents. Il faut, en fait, voir ce combat sur la durée puisqu'il y avait quand même une grande tendance au début des géants du web qui était de dire, nous, on n'est que des tuyaux. On n'est en rien responsable de ce qui est posté, que ce soit Google, YouTube, etc. Nous, on est une plateforme technique. Débrouillez-vous chacun dans votre pays avec votre législation. Très rapidement, ils se sont quand même heurtés aux limites de l'exercice. Par exemple, Google qui vous propose, en fait, quand vous tapez un mot, ce que les autres internautes ont le plus recherché. Donc, pendant longtemps, on ne pouvait pas taper, par exemple, le nom d'un journaliste sans qu'il vous propose « juif ». Bon, ben, ça, par exemple, ça a disparu parce qu'il y avait énormément d'internautes. Là, on va taper, par exemple, Gilles Boulot, le présentateur du 20h. Donc, voilà, on voit que les gens cherchent sa taille, son compte Twitter, où est-ce qu'il habite. Mais, voilà, ils ont fait tout de même disparaître. Ils ont quand même fini par accepter qu'il allait falloir faire disparaître certains liens. Carrément, gênant pareil, si vous tapez « Shoah », vous allez arriver sur le site du Mémorial de la Shoah, les films, etc. On ne va pas vous renvoyer vers des sites négationnistes. Si vous tapez « Array, vous n'arrivez pas sur des sites pleins de haine ». Donc, déjà, là, le ménage a été un petit peu fait. L'autre problème du web, qu'on rencontrait assez souvent, c'était les commentaires sous les sites d'actu. Dès qu'il y avait un article, pareil, commentaire. Les forums. Violent, insulte, etc. Bon, là, ça a évolué plus rapidement, parce qu'en fait, les éditeurs de presse sont responsables de ce contenu-là. Ils peuvent être poursuivis pénalement. Donc, ils ont embauché des sociétés qui faisaient le ménage. Restent les réseaux sociaux, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire la police nous-mêmes. Il y a un petit bouton en bas. Si vous voyez un tweet qui vous déplaît, vous pouvez bloquer et signaler. Mais les procédures, c'est vrai, sont encore très longues. Sacha Reigniewicz, vous réunissez les grands acteurs d'Internet, là, ce week-end, les Google, les Facebook, les Twitter. Qu'est-ce que vous leur demandez d'aller encore plus loin, d'être encore plus vigilants ? Je leur demande surtout d'être responsables. Ils ne le sont pas pour l'instant ? Aujourd'hui, l'éducation sur Internet, elle est très importante. La façon dont aujourd'hui se façonnent les consciences, c'est beaucoup moins par la lecture, beaucoup moins par la télévision, mais par toute la curiosité, qui est évidemment très importante, naturelle à cet âge-là, et qui aujourd'hui va se faire parfois sur des sites intelligents et parfois sur des sites manipulateurs. Donc, c'est effectivement un âge où il n'y a pas beaucoup d'esprit critique. Pour prendre un exemple très simple, on avait relevé il y a deux semaines, lors de l'anniversaire des 70 ans de la libération d'Auschwitz, que quand un écolier, par exemple, va sur le site le plus populaire de vidéos, YouTube, s'il tape le mot « Shoah », il est immédiatement confronté à des dizaines de vidéos négationnistes. Il y a donc une responsabilisation importante de ces opérateurs qui sont devenus aujourd'hui des éducateurs informels et qui, je crois, devraient le traiter de la même manière qu'ils ont traité d'autres dangers graves comme la pédopornographie ou même plus économiques comme la violation des droits d'auteur. Il y a des mesures simples qui pourraient être faites, il y a des équipes qui pourraient travailler là-dessus de façon, je crois, assez simple et assez coopérative en faisant en sorte que les utilisateurs aussi soient mis à profit, signalent les contenus comme l'encyclopédie Wikipédia et aussi, d'une certaine manière, régie par tous ces utilisateurs. Dominique Sopo, la parole raciste se libère plus sur Internet que dans la vraie vie ? Elle se libère plus pour une raison très simple, c'est qu'il y a aussi la question de l'anonymat. Et finalement, il y a aussi quelque part un phénomène de lâcheté de beaucoup de personnes qui, pensant être couvertes par une forme d'anonymat, peuvent se lâcher, ce qu'elles ne feraient pas forcément dans la vraie vie. Et puis dans la vraie vie, on est aussi dans des interactions réelles qui font qu'on n'est pas dans le même rapport à l'autre. Et donc, je pense qu'il y a cette question de lever aussi de l'anonymat ou en tout cas de transmission des données à la justice lorsque des actes ou des propos très graves sont parfois prononcés, que les gens aient quand même la certitude qu'ils ne peuvent pas être dans une forme d'impunité parce qu'ils seraient sur les réseaux sociaux. Alors, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, sera présente ce week-end pour ses assises. Qu'allez-vous lui demander ? Je vais lui demander de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité totale et qu'il y ait aussi une facilitation des procédures. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un commentaire sur Facebook, une procédure en justice, je pense que c'est un petit peu lourd. Et je crois qu'il faudrait simplifier tout ce système. C'est évidemment à la justice et aussi au numérique de travailler ensemble. D'ailleurs, la secrétaire d'État au numérique sera aussi présente ce jour-là pour voir comment on peut adapter le droit à Internet. C'est plus possible que la loi sur la diffamation de 1880 continue encore à réjanter des pratiques qui sont complètement différentes. Donc voilà, on se réunira pour en parler ce dimanche à l'ESCP. On peut encore s'y inscrire sur le site de l'UEJF par exemple ou sur le site de SOS. Et puis voilà, tout le monde est bienvenu pour ces débats. C'est important d'associer les acteurs du numérique, les associatifs et de la justice. Et l'éducation aussi. Et l'éducation évidemment. Et il y aura tout un temps de travail sur l'éducation au numérique et comment l'école peut réinvestir la République à travers Internet. Le rendez-vous est pris. Merci à vous deux d'être venus sur LCI nous parler de ces premières assises de lutte contre la haine sur Internet. Tout de suite, la météo. Karine Fauvet.